Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir vous montrer en fait l'association de différents gabarits. Je vais réutiliser le gabarit WM et ce lot de gabarits le numéro 6 où vous avez donc plein de découpes et surtout celle ci que je vais utiliser. Je prends donc un papier basique en fait j'ai pris jaune tout simplement. J'ai tracé mes deux parties en fait ici sans la pliure deux fois pour me faire donc un grand rectangle qui me servira de base. J'ai ensuite découpé les deux parties. Celle ci nous n'allons pas donc utiliser cette partie là donc j'ai utilisé cette partie en marquant bien ma pliure l'autre partie pareil et j'ai pris le gabarit donc numéro 6 et j'ai tracé donc sur mes deux parties qui sont là j'ai tracé mon cercle pour ouvrir donc l'intérieur de ma carte cela vous donnera alors ne regardez pas ça il y a les écritures mais c'est pas grave puisque je vais arranger ça après donc l'ouverture de ma carte donc qui est un cercle donc à l'intérieur je vais ensuite utiliser cette partie là pour redécorer avec un autre papier en dessous je vous montrerai ça après. J'utilise donc également la collection donc de pion design pour pouvoir faire une carte sur le thème un petit peu halloween donc je découpe un motif là j'ai choisi la petite maison qui va rentrer donc sur la base de ma carte avec quelques millimètres en moins donc je découpe et je vais ancrer mes différentes parties déjà voilà donc toutes mes parties ancrées je vais à présent reprendre mon petit gabarit l'arrière de mon papier et pouvoir vous pouvoir donc rendre une partie de mon papier. J'aurai un petit bout de dentelle mais ce n'est pas grave voilà donc ma partie mais je vais maintenant donc découper mon cercle pour pouvoir en fait l'insérer sur l'arrière donc de mon cercle voilà donc mon petit cadre que je vais après découper donc au milieu je vais tout d'abord le coller voilà je vais l'ancrer et le coller oh 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 voilà ça vous donne ça et je vais enfin coller donc mes deux parties sous mon papier voilà ma carte déjà bien avancée je vais pouvoir coller mon fond à l'intérieur voilà ma carte, on y voit un petit peu la maison. Je prends à présent le papier pion design que vous pouvez trouver en boutique avec des images sur Halloween. Je vais découper un petit motif, je sais pas, je vais choisir, je pense que je vais prendre celui-ci pour pouvoir le mettre, l'insérer en fait sur le côté de ma carte. Voilà donc mon petit motif découpé que je positionnerai donc dans cet angle là avec des petites mousses pour vous mettre en pop-up et je vais prendre le nouveau petit tampon que vous trouvez en boutique avec une sorcière donc sur un balai que je vais pouvoir tamponner donc sur le dessus de ma carte ici pour pouvoir voir donc la petite sorcière dans le rein. Voilà donc ma petite sorcière qui est là. Je vais prendre également les petites étoiles qu'on trouve au dessus aussi. J'ai fait des empreintes en fait de nuages simplement avec des dyes que j'ai donc j'ai pris ça et j'ai pris de la craie avec un petit mouchoir et je fais simplement donc mes empreintes de nuages. Voilà une petite astuce. Voici donc ma carte terminée où j'ai rajouté donc des petits éléments donc découpés avec des dyes, des fleurs que vous pouvez trouver en boutique, le tampon donc petite sorcière et le papier donc pion design. Tout ça fait donc avec le gabarit numéro 6. Voilà j'ai utilisé donc ces découpes là. Et voilà à l'intérieur et là j'ai rajouté sur mon papier deux, trois petits tampons d'arbres et des petites chauves-souris pour donner cette ambiance halloween. Voilà j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ... ...